MOA faible et pas fiable, saison 1, les enjeux. Avec l'AFD dans le rôle du bailleur, le bénéficiaire dans le rôle du maître d'ouvrage, l'entreprise je vais le faire dans le rôle du sélectionné, l'entreprise ça va pas le faire dans le rôle du pas sélectionné. C'est l'histoire d'une école à construire. C'est l'histoire des rires des enfants qu'on entend déjà. C'est l'histoire d'un projet vite fait, bien fait, un projet bien financé, une convention bien signée, un dossier d'appel d'offres bien ficelé, des avis de non-objection bien donnés, deux entreprises bien motivées, et l'entreprise je vais le faire qui au final a gagné le marché. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Reprenons l'histoire. La convention a été bien signée, mais le dossier d'appel d'offres de l'AFD, le maître d'ouvrage n'en veut pas. L'AFD prévoit des avis de non-objection, mais le maître d'ouvrage s'en offusque. Vous ne me faites pas confiance ou quoi ? Le maître d'ouvrage à son DAO, c'est plus pratique pour lui comme ça. Et les contrôles ex-poste pour le responsable d'équipe projet, plus vite c'est fait, plus vite c'est plus en affaire. Mais y'aurait quand même pas comme un doute, je vais le faire semble avoir de beaux camions, de belles grues, mais je vais le faire n'a pas de belles compétences. Et pour la dernière construction, c'était un zéro pointé. Et qu'est-ce qu'il fait, ça va pas le faire ? Ben il conteste ! Et où il va, ça va pas le faire ? Au sixième étage ! Et c'est où le sixième étage ? Ben c'est chez vous ! Et ça va pas le faire, il a pas l'air content. Mais alors, pas content du tout ! Alors à ça va pas le faire, vous lui dites quoi ? Vous faites quoi ? Et si c'était à refaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada